Et c'est vrai que ce projet-là, il attire parce qu'il a été créé, en fait, avec Virgil Abloh. Donc Virgil Abloh, c'était le directeur artistique de Lou Vuitton, c'était aussi le fondateur d'Off-White. C'était aussi un skater et c'était aussi un gainéen. Et c'est aussi un des seuls projets qu'il a vraiment concrétisé en Afrique. Ok, donc, je m'appelle Sandy Halibo et je suis la fondatrice de Surf Ghana, qui est un collectif de skate et de surf que j'ai créé en 2016 dans le but de développer la représentation africaine dans les sports de glisse. Avant d'arriver au Ghana, je travaillais en fait pour la marque Orange et j'étais en charge de la stratégie sponsoring, mais dans les sports de glisse. Et naturellement, j'ai commencé à rencontrer énormément de skateurs, en fait, mais aussi des skate shops, toute l'industrie, des photographes, des réalisateurs, mais toujours dans le skate. Et donc, du coup, quand je suis arrivée au Ghana, je suis partie vraiment en vacances. J'ai rencontré naturellement des surfers, des skateurs, qui étaient mon milieu de travail, en fait. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour eux. Mais je me suis rendue compte aussi d'une chose, c'est qu'ils étaient invisibles. Et j'ai décidé de créer juste un compte d'Instagram, voilà, il y a six ans, pour leur rendre hommage, pour les célébrer, etc. Et donc, naturellement, le fait d'avoir créé cette page Instagram, où tous les jours, je raconte des histoires de surfeurs noirs, de surfeurs guénéens, de skateurs noirs, de skateurs guénéens, naturellement, l'intérêt est devenu plus facilité, en fait. Et c'est vrai que les gens se sont dit, « Oh là là, si lui, il skate, moi, peut-être que je pourrais essayer. » Et c'est vrai que ça a changé la donne d'avoir un compte Instagram qui valorisait tous les jours des noirs, des guénéens qui surfent, en fait, et qui skatent. Ça participe au développement, tout simplement, du sport en général, mais ça aussi donne envie à d'autres artistes de rejoindre le mouvement, parce que le skate, c'est pas forcément que du sport, c'est aussi un art, et c'est un lifestyle. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup d'artistes, de musiciens qui rejoignent le mouvement et qui veulent souvent participer à des événements dès qu'on parle de skate, en fait. Et la plupart des skateurs, en fait, ont plein de projets annexes. Beaucoup sont activistes, en fait. C'est-à-dire que par rapport à d'autres sports, je sais pas, comme le foot, les gens pratiquent le football, ils rentrent chez eux. Mais le skate, en fait, la plupart des gens qui font du skate sont des artistes, sont des activistes. Ils revendiquent leurs droits. Ils sont beaucoup dans la scène alternative de tous les pays, en fait. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui pensent autrement, qui sont pour la plupart du temps rejetés et qui s'expriment à travers le skateboard, mais qui ont aussi énormément de convictions au niveau politique, au niveau environnement, au niveau mode, au niveau art. Et ce sont des gens qui sont un peu de l'autre côté. Voilà, du côté obscur, on va dire. Mais on va dire que maintenant, ça s'est vraiment démocratisé. Et le skate, ça devient de plus en plus accessible en Afrique. Moi, c'est vrai que quand j'ai créé le projet, je trouvais que c'était super important qu'on responsabilise les jeunes, en fait. Pour moi, responsabiliser les jeunes, ça leur permet aussi de s'émanciper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le skate, plutôt que de prendre que des skateurs, on a décidé, par exemple, pour rejoindre le collectif, il faut qu'on ait la capacité de créer plus que le skate. Donc, on recrute des filmmakers, des photographes, des menuisiers, des poètes, des écrivains. Parce qu'en fait, on considère que finalement, il y a une vraie force en Afrique, il y a une vraie force au Ghana. Mais aujourd'hui, les gens ne travaillent pas ensemble. Et en fait, le collectif, c'était aussi une démonstration pour exprimer cette force que l'on a ici, si on travaille ensemble. Et c'est vrai que ce projet-là, il attire, parce qu'il a été créé, en fait, avec Virgil Abloh. Donc, Virgil Abloh, c'était le directeur artistique de Lou Vuitton. C'était aussi le fondateur d'Off-White. Et c'est vrai qu'avoir un ambassadeur de ce niveau nous a vraiment aidé à développer la notoriété du projet. Virgil Abloh, c'était aussi un skater, et c'était aussi un Ghanéen. Et c'est aussi un des seuls projets qu'il a vraiment concrétisé en Afrique. Donc, de ce fait, on a beaucoup de visiteurs qui sont curieux de savoir, en fait, qu'est-ce qu'il a mis en place, avec qui il a travaillé, etc. Et du coup, on a beaucoup de voyageurs, des familles, mais on a aussi beaucoup d'artistes, de musiciens, de photographes, de réalisateurs qui viennent, voilà, pour lui rendre hommage aussi. Mais aussi pour découvrir un peu la jeunesse ghanéenne, parce qu'il n'y a pas d'espace où, en fait, on peut rencontrer les jeunes. Le skatepark, c'est vraiment central. Tout le monde y va, on sait qu'on va rencontrer plein de jeunes, on peut discuter avec eux. C'est vraiment... C'est facile, en fait. L'accès est facile, mais surtout, les conversations, elles sont facilitées, parce que dans le skate, on ne skate pas pendant une heure non-stop. On s'assoit, on écoute de la musique, il y en a un qui va peindre, l'autre, il va danser à côté. Il y a tout un mouvement, en fait, artistique. On va développer les sports de glisse, mais dans plein de pays, en fait. Donc, pour moi, le Ghana, c'était le premier pays, la première étape. Donc, aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire et c'est vrai que j'y pense. Mais l'idée, c'est déjà d'identifier les skateurs, les acteurs du marché, les potentielles collaborations, et voir ce qui est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un projet, en tout cas, je pense qu'il pourrait vraiment plaire à cette jeunesse ivoirienne. Et en tout cas, je ferai mon maximum pour y participer.